Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'émission Qui a le meilleur setup ? Donc c'est l'émission que je vous propose tous les vendredis à 17h et dans laquelle je vous présente des setups qui m'ont été envoyés par des abonnés. Cette semaine c'est l'épisode 33, comme d'habitude, j'ai 4 setups à vous présenter et vous allez voir que cette semaine c'est du très très lourd. Il y a 4 très beaux setups, il y en a un avec un beau PC tout ouvert, d'ailleurs que vous avez bien aimé sur Instagram. D'ailleurs ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, vous avez le lien dans la description juste en bas. Vous avez aussi un setup triple écran, il y a un setup avec un watercooling custom et il y a aussi un setup où le gars il s'est bien embêté parce qu'il a fait des belles plaques custom pour sa carte mère, pour sa carte graphique, il a fait ça super bien. A mon avis ça va vous plaire. Donc voilà, comme d'habitude, à la fin de la vidéo vous pourrez cliquer sur le petit i qui s'affichera en haut à droite de l'écran pour voter pour le setup que vous aurez préféré parmi les 4 que je vais vous présenter. Et puis comme d'habitude, dans la description il y a toutes les infos concernant les produits, les références et les liens de ce qu'on retrouve dans les setups dont je vais vous parler. Et tout à la fin de la description, vous avez aussi toutes les infos si vous voulez m'envoyer vos setups pour passer dans les prochaines vidéos. Bon du coup j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup c'est parti ! On commence donc avec le premier setup, c'est celui d'Alexandre. Donc dans son mail, il me dit Bonjour Guillaume, je m'appelle Alexandre, je suis un jeune graphiste passionné par l'informatique et l'art, et je t'envoie mon PC qui n'est plus tout jeune, mais au mois de mai je compte acheter une RTX 2060 et récupérer la config de chez mes parents, où il y a un Intel Core i7-5820K et 32Go de RAM sur une carte mère X99A de chez Asus. Sinon voilà mon bébé actuellement. Donc dans sa config, il a un processeur Intel Core i7-2700K, cadencé de base à 3,4GHz mais qu'il a overclocké à 4,9. Il a placé ce processeur sur une carte mère de chez Asus, c'est la P8-P67. Pour la carte graphique, il a une KFA2 GTX 1060 OC avec 6Go de mémoire vidéo. Pour la mémoire, il a 4 barrettes de RAM, donc c'est 4 barrettes de 4Go, c'est de la DDR3 cadencée à 2400MHz, c'est de la G-Skill Ares Blue Series. Au niveau du stockage, il combine un SSD Crucial MX500 de 1TB avec un disque dur Western Digital Blue de 2TB avec 64MHz de cache. Pour le boîtier, c'est le Thermaltek Core P3 en noir. Au niveau de son alimentation, c'est la Bicoyot Pure Power 11 de 600W qui est certifiée 80 plus gold. Et enfin, pour le refroidissement de son boîtier, il a un ventirad pour son processeur, c'est le Bicoyot Pure Rock. Et il a aussi deux ventilateurs de 140mm, c'est les Bicoyot Pure Wings 2. On enchaîne maintenant avec ses périphériques. Dans son mail, il m'a précisé qu'il avait horreur des câbles et que c'est pour ça qu'il a uniquement du sans fil. Son clavier, c'est le Logitech G613. Sa souris, c'est la Logitech MX Master 2S. Il a un casque Logitech aussi, c'est le Logitech G935. Pour le tapis de souris, c'est le Titan Wolf XXL. Il a deux écrans identiques, c'est des écrans de la marque LG, c'est des LG Flatron E2442. Donc c'est des écrans qui datent un petit peu maintenant. C'est des écrans de 24 pouces avec une résolution Full HD au format 16 9e, donc 1920x1080. C'est une dalle TN et il y a un temps de réponse de 5 millisecondes. Il a aussi un siège qu'il a acheté chez Butte et pour lequel il n'a pas la référence. Et enfin, les derniers petits accessoires de son setup, il a un Raspberry Pi qu'il utilise comme petit serveur multimédia. Et il a aussi une Xbox One de 1 Teraoctet. Et on enchaîne maintenant avec le deuxième setup, c'est celui d'Arnaud qui nous vient de Belgique. Et lui, il a un très très beau setup avec un excellent cable management. On voit quasiment aucun câble qui dépasse. Et c'est lui qui a un PC avec un watercooling custom. Donc dans son mail, il me dit Bonjour Guillaume, je me présente, je m'appelle Arnaud et je suis de Belgique. J'ai 25 ans et voici mon setup actuel. Je tiens à préciser que je l'ai fait évoluer au fur et à mesure des années pour en arriver à ce résultat. Et je l'ai commencé en 2015. A la base, il y avait un Intel Core i5 6500 et une GTX 980. Il y a encore quelques améliorations que j'aimerais faire. Les dernières améliorations ont été le passage à un processeur Intel Core i7 9700K il y a environ 6 mois, la carte graphique et le watercooling custom il y a 2 mois. Je fais principalement du gaming, je faisais du stream et plus particulièrement de la gestion de petites web TV. Mais j'ai mis tout ça en pause pour le moment. Pour la configuration en détail, la voici. Donc le processeur, c'est un Intel Core i7 8700K avec un overclocking qu'il a fait à 5 GHz. Il l'a placé sur une carte mère de chez Asus, c'est l'Astrix Z370F Gaming. Sur cette carte mère, il a aussi placé 4 barrettes de 4 Go de RAM chacune. Donc pour 16 Go au total, c'est de la G-Skill Trident Z. Il me dit que ça va bientôt passer à 2 barrettes de 8 Go qui seront cette fois-ci en RGB. Au niveau de la carte graphique, elle vient de chez Gigabyte, c'est la Aorus Extreme Waterforce Waterblock RTX 2080. Pour le stockage, il a un SSD et 3 disques durs. Donc il a un Samsung 850 EVO de 500 Go pour le SSD. Et au niveau des disques durs, les 3, c'est des Siget Barracuda. Il y en a un de 3 Teraoctets et deux de 1 Teraoctet. Il alimente sa config avec une Seasonic Prime Ultra de 650W certifiée 80 Plus Gold. Et il a placé toute sa config dans un boîtier Corsair, c'est le 780T en blanc. Alors il m'a donné tous les détails et toutes les références des éléments qu'on retrouve dans son boiteur cooling. Je vais pas vous dire tout ça en vidéo, mais pour ceux qui sont intéressés, et ben vous avez toutes les références dans la description juste en bas avec tous les autres éléments de son setup. Au niveau des périphériques, il a donc un clavier de chez Corsair, c'est le K65 TKL avec des switches Cherry MX Speed. Sa souris, c'est la Logitech G900, c'est une très bonne souris de chez Logitech qui est sans fil. Il a placé sur un tapis de souris de chez Logitech, c'est le Logitech G240. Pour son casque, il a un très très bon casque sans fil pour le gaming, c'est le SteelSeries Arctis 7. Ses enceintes, c'est les Logitech Z130, il m'indique dans son mail qu'il compte bientôt l'échanger. Son écran, c'est le Asus Rock Swift PG279Q, donc ça c'est un très très bon écran. C'est un écran avec une résolution Quad HD, donc 2560x1440, c'est un format 16 neuvième. Il est compatible G5, c'est une dalle IPS et il a un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Pour son siège, c'est un fauteuil de chez DX Racer, c'est le DX Racer Formula. Il me dit qu'il a 4 ans et qu'il est toujours en excellent état. Et toute sa config, il l'a placé sur un bureau Ikea Malm. A la fin de son mail, il me dit je compte y rajouter une lampe et une petite bande de LED à l'arrière du bureau pour donner une lumière d'ambiance sur le mur. Et voilà, c'est tout pour le setup d'Arnaud. Donc Arnaud, félicitations à toi pour ce watercooling. Moi, je ne saurais pas faire ça, je n'ai jamais fait de watercooling custom. Donc bien joué à toi, ça rend super bien. Et puis encore, félicitations pour ton cable management parce que c'est nickel, on ne voit quasiment aucun câble qui dépasse. Donc voilà, bravo à toi. Et le troisième setup, c'est celui de Bastien. Vous allez voir Bastien, il a bien travaillé sur son setup, il l'a très très bien pensé. Et il a fait en sorte d'avoir un très beau setup basé autour de la couleur blanche. Il est très bien travaillé et il a plein de petites pièces custom qu'il a fait imprimer en 3D. Donc ça rend super bien, félicitations à toi Bastien. Donc dans son mail, il me dit je vais parler du setup, mais avant tout je voudrais parler d'un point que beaucoup aiment, le prix. Oui, je t'avoue que mon setup ne coûte pas 50€, mais il ne coûte pas non plus 10 000€. Et je pense que c'est une chose à prendre en compte. Sans mon PC, mon prix de revient avec les LED et tout, je suis à environ 200€ avec l'écran. Alors je vais commencer par vous parler du coup de sa config. Il me dit au niveau de ma config, elle se situe dans un NZXT S340 Elite blanc, donc ça c'est le boîtier. Il a placé un processeur AMD Ryzen 5 1600 qu'il a overclocké à 4 GHz. Il le refroidit avec un watercooling all-in-one de chez Deepcool, c'est le Deepcool Captain X RGB en blanc. Il a placé son processeur sur une carte-mère MSI X370 SLI+. Sur cette carte-mère, il a aussi placé deux barrettes de 8Go de RAM cadencées à 2400 MHz. Au niveau de la partie graphique, on retrouve une MSI Ventus RTX 2060 avec 6Go de mémoire vidéo. C'est l'édition overclockée. Pour le stockage, il a un SSD Kingston A400 de 240Go combiné à un disque dur Siget Barracuda de 1TB. Et enfin, pour son alimentation, c'est une Seasonic Full Modulaire de 750W certifiée 80PL Platinum. Ensuite, pour les périphériques, son clavier c'est un Hawkey KMG5. Sa souris, il n'a pas la référence exacte, mais elle est de la marque Spirit of Gamer. Il a placé tout ça sur un tapis de souris de chez AliExpress, c'est un tapis de souris XXL de Star Wars. Pour les haut-parleurs, c'est des enceintes de chez Logitech, c'est les Z200. Il me dit qu'il les a déballées le jour où il m'a envoyé les photos. Pour le micro, c'est un beurre du M1, c'est un excellent micro qui ne coûte pas très cher. Pour ceux qui cherchent un petit micro, pas trop cher pour débuter, il vaut 60€ à peu près sur Amazon. Des fois, on arrive à le trouver en promotion à 50 ou 40€. Et à ce prix-là, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. A côté de ça, il a aussi un dock pour son iPhone SE. C'est un dock qu'il a fait maison avec une imprimante 3D, avec l'ancien logotype de sa chaîne et avec son pseudo. Et enfin, son écran, il a réussi à l'avoir pour 20€. C'est un ANS-G avec une résolution Full HD 1920x1080. Et un taux de rafraîchissement de 60Hz et une dalle de 24,6 pouces. Ensuite, dans son mail, il me dit au niveau des custom faits maison du PC. J'ai des éléments pour relier les câbles, 8 broches et tout ensemble. J'ai des faux SSD sur la partie supérieure du cache à lime. J'ai fait un cache SSD sur la façade du cache à lime à droite. J'ai fait une plaque avec mon pseudo et le plus gros, c'est le cache pour la carte mère. Au niveau de la chauffe, je suis très très correct. Le tout a été fait par moi-même à l'aide d'une imprimante 3D. Ensuite, il me dit passons au sujet qui change tout, le cable management. Alors je l'ai justement refait aujourd'hui en changeant mes haut-parleurs et avec un bureau en verre. Et c'est pas évident. J'ai créé des attaches à l'aide de feuilles de plastique, de la colle extra-fort et de la colle double face. C'est vraiment propre ce que j'ai fait. J'ai mis une multiprise à l'envers sous le bureau. Et c'est le seul truc qui se voit quand on se penche vraiment en dessous. Et ça reste très propre pour un bureau en verre et tout en filaire. Voilà, c'est tout pour moi. Je me permets de mettre le lien de ma chaîne qui parle d'impression 3D. Et je vais aussi commencer le modding PC. J'ai déjà un prototype de boîtier custom que j'ai modélisé et que je vais réaliser d'ici un ou deux mois. Et je vais aussi faire des astuces pour le setup. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube qu'il m'avait donné dans son mail. Vous l'aurez dans la description avec toutes les infos de son setup, toutes les références et tous les liens des produits qu'on retrouve dans son setup. En tout cas, Bastien, félicitations à toi pour ton setup. Ça rend super bien. Félicitations à toi pour toutes les pièces custom que tu as imprimées en 3D. C'est ce qui personnalise énormément ton setup qui fait qu'il est unique. Et au final, avec un petit budget, parce que tu m'as dit dans ton mail que tu en avais eu pour 200€ le setup si on enlève le prix de la config. Et bien pour 200€, tu as réussi à faire un très beau setup. Donc voilà, félicitations à toi. Et on en arrive maintenant au quatrième setup. Vous allez voir que c'est du très très lourd. Vous l'avez adoré sur Insta quand je vous l'ai partagé. C'est le setup de Nicolas. C'est lui qui a un setup triple écran. Donc dans son mail, il me dit « Salut, moi c'est Nicolas, mon pseudo c'est Arcal, j'ai 21 ans. Mon setup évolue au fil des années et je veux montrer que tout est possible et qu'avoir un beau setup est réalisable avec de l'effort et une bonne motivation. » Donc il m'a envoyé différentes photos de son setup. Il m'a montré à quoi ça ressemblait en 2016, à quoi ça ressemblait en 2017. Et aussi, il m'a envoyé des photos de 2018. Donc je vais vous afficher tout ça à l'écran. Normalement, vous allez pouvoir voir l'évolution de son setup au cours des trois dernières années. Et donc là, il me montre la version 2019 de son setup. Alors pour son setup, comme je vous l'ai dit, il a un triple écran. Et il a aussi une config. Alors il y en a une qui est en cours d'achat. Il n'a pas encore tout acheté. Il n'a pas encore tout choisi les éléments. Donc je vais vous parler de sa config actuelle. Mais je vais aussi vous dire ce qu'il aura dans sa prochaine config. Donc son processeur, c'est un AMD FX 6300 Black Edition overclocké à 4,1 GHz. S'il le refroidit avec un watercooling all-in-one de chez Corsair, c'est le H60 Hydro Series. Pour la partie graphique, il a une MSI GTX 1060 Gaming X avec 6Go de mémoire vidéo dédiée. Pour la RAM, il a 4 barrettes de 4Go de RAM, donc 16Go au total. C'est de la HyperX Fury rouge de la DDR3 cadencée à 1866 MHz. Enfin, dernier élément de cette config, c'est son boîtier. Il a un Fantech Eclipse P400S. Pour son PC qui est en cours d'achat, ça va lui servir à faire du montage, du gaming et des grosses tâches assez lourdes. Donc il lui faut quand même un bon processeur, pas mal de RAM, une bonne carte graphique. Donc pour son processeur, il pense qu'il va prendre un Ryzen 7 3700X qui devrait arriver dans quelques mois. Il compte le refroidir avec un NZXT Kraken X62. Il placera tout ça sur une carte mère MSI B450 Gaming Pro AC. Alors là, il faudra quand même que tu fasses une petite vérification pour être sûr que ton Ryzen 7 3700X va bien sur cette carte mère. Normalement, on aura les infos définitives au moment où les processeurs seront annoncés. Pour la RAM, il compte mettre 2 barrettes de 8Go de G-Skill Trident Z RGB cadencée à 3200 MHz. Pour la carte graphique, il n'a pas encore choisi. Pour le stockage non plus, au niveau de l'alimentation, ce sera une EVGA de 750W. Et pour son boîtier, il va passer sur un NZXT H500 en noir mat. Donc voilà pour sa config actuelle et sa future config. On va maintenant passer à tous les périphériques qu'il a dans son setup. Alors il a une petite enceinte de chez Razer, c'est la Razer Leviathan Mini. Il a une souris Razer aussi, c'est la Razer Lansed sans fil. Son clavier, c'est le Razer Ornata Chroma. Il a un tapis de souris également de chez Razer, c'est le Razer Firefly Close. Il compte le remplacer par un Razer Goliathus Extended Chroma bientôt. Son casque, cette fois-ci, il ne vient pas de chez Razer, c'est un Sennheiser Game 0. Il a une table de mixage de chez Yamaha, c'est la MG10XU. Son micro, il nous vient de chez Wish. C'est un micro qu'il utilise en dépannage en attendant de recevoir son Rode Procaster. Au niveau de ses écrans, comme je vous le disais, il en a 3. Il y a un Asus VE248HR, c'est un écran de 24 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il a un Yamaha G Master GB2488HSE B2, c'est un écran de 24 pouces Full HD avec cette fois-ci un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Et enfin, le troisième, c'est un Asus VP28UQG. C'est un écran de 28 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une résolution 4K, donc 3840x2160. Pour son PC, il a un triple écran, mais il a aussi un tout petit écran pour du monitoring. C'est un écran de 8 pouces, 65 Hz, Full HD. Et il a aussi un écran plat LG, donc une télé de 127 cm de diagonale. Sur les photos, on peut voir sa réplique d'Airsoft, donc c'est une réplique de M4CM16 Raider L. En dessous de son écran de droite, on retrouve son NAS Synology, c'est un DS216SE, il a juste mis 2 Teraoctets à l'intérieur. Il a deux lampes de chevet de chez IDMarket avec des ampoules Yeelight V2 de chez Xiaomi. Il a le Google Home Mini. Il a un modèle TP-Link, c'est le TL-SG108E avec 8 ports Ethernet. Et il a un siège gamer de chez SongMix, donc c'est la référence RCG02G. Enfin, les derniers petits éléments de son setup, il a un iPhone X, une Apple Watch en série 4, il a un iPad de 2017, il a une GoPro Hero 5, il a un stabilisateur 3 axes, c'est le Zhiyun Smooth Q et il a un micro de chez Rode. Et voilà, c'est tout pour le setup très complet de Nicolas, j'espère qu'il vous a plu. Alors félicitations à toi Nicolas pour ce setup, c'est bien que tu m'as envoyé des photos de l'évolution de ton setup au cours des dernières années. On peut voir que chaque année, tu l'as amélioré, t'as essayé d'en faire un setup de mieux en mieux et d'acheter tout le temps des petites pièces pour l'améliorer. Et donc la seule petite remarque que j'avais pour toi, fais bien attention concernant ta config, avant d'acheter la carte mère pour le processeur que tu comptes prendre, attends au moins que le processeur soit annoncé pour être sûr qu'elle sera compatible. À mon avis, ils vont confirmer ça dès qu'ils vont annoncer les nouveaux processeurs. En tout cas, félicitations à toi, ça rend super bien ton setup et merci encore de m'avoir envoyé toutes ces photos. Et voilà du coup, c'est tout pour les 4 setups que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Alors maintenant, vous pouvez cliquer sur le petit « i » qui s'affiche en ce moment en haut à droite de l'écran et vous pouvez voter pour le setup que vous avez préféré parmi les 4 que je vous ai présentés. Alors comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous rappelle que dans la description juste en bas, vous avez toutes les références et tous les liens des produits qui sont dans les setups que je vous ai présentés. Et vous avez aussi toute la procédure, donc tout à la fin de la description, si vous voulez m'envoyer vos setups pour passer dans les prochaines émissions. Bon, on va se retrouver lundi pour une nouvelle vidéo à 17h comme d'habitude. Et en attendant, portez-vous bien. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501